Bonjour à tous, déjà je vous remercie d'être venus aussi nombreux, pourquoi la prod s'intéresse les deux aussi. Donc je vais vous parler du projet sur lequel je travaille en ce moment, qui s'appelle UQR Metix. La présentation c'est garder l'application à l'œil. Avant ça je vais me présenter. Donc j'habite et je travaille à Marseille, j'ai la chance de travailler dans l'open source pour Red Hat. Je suis sur différents réseaux, Twitter, GitHub. En général j'utilise le pseudo Tessayissement et c'est à peu près toujours la même photo que vous voyez partout. Je vais vous parler du programme de la présentation. Donc Guy, dans la salle, a déjà utilisé un outil de monitoring. Si je dis ça comme ça, waouh ! Ok. Utiliser et maintenant installer un outil installé sur son poste pour vous mettre dans un environnement de dev ou de recettes. C'est pas mal non plus. Alors en fait, la présentation elle va commencer par une explication de ce que c'est que le monitoring. Des outils qu'on utilise dans le monitoring pour pouvoir suivre ce qui se passe en production. Et ce que j'aimerais que vous fassiez pendant ce temps là, c'est que vous essayez d'imaginer pendant que j'explique à quoi ça sert dans la production, que vous essayez d'imaginer pourquoi vous pourriez vous en servir dans vos applications. Et d'essayer de trouver une ou deux idées d'une fonction dans votre application pour laquelle vous aimeriez bien suivre ce qui se passe et en tirer des leçons, des enseignements, etc. Alors quand on en a parlé de monitoring en général, je vous expliquerai un petit peu d'où vient le projet Ocular. En fait, c'est l'écriture du projet sur lequel on travaille au parrain, qui s'appelle RHQ. Ensuite, je ferai une visite d'idées de Ocular Metrics, des fonctionnalités qui sont déjà implémentées. Quelque chose de très très récent, on a commencé à travailler sur cette nouvelle version à la fin de l'année dernière. Et ensuite, je vais essayer de vous faire une petite démonstration, j'espère que tout se passera bien. Et puis, je vous parlerai du futur de l'Ocular, pas seulement ce qu'on fait dans Ocular Metrics, mais de ce qu'on fait à côté d'Ocular Metrics et qui, je l'espère, pourra vous intéresser. Alors, le monitoring, à quoi ça sert ? Vous avez tous une idée là-dessus peut-être ? Moi, j'aime bien cette image. En fait, on est tous un peu à veu quand on met une application en production, on a fait son code, etc. On pense qu'on l'a fait au mieux. Et puis, bon, en fait, on ne sait pas grand-chose sur la manière dont elle doit se comporter. Et le but du monitoring, c'est de passer de la taupe complètement à l'ogue à la taupe qui a un petit peu plus de vision. Et l'autre image que j'aime bien, c'est que... Je vais essayer d'expliquer à quoi ça sert. C'est que j'avais une ACV de voiture avant. Et le tableau de bord avait un problème de rétro-éclairage. Donc, tant que je roulais dans Marseille tranquille la journée, il n'y avait pas de souci. Et qu'un jour, je me suis retrouvé sur l'autoroute avec... Avec, comment dire, une portion d'autoroute qui n'était pas éclairée du tout. Et quand vous roulez à 110, 130 avec votre voiture, même s'il est un peu pourri, elle roule quand même vite. C'est assez gênant, en fait, d'avoir aucune information sur ce qui est en train de se passer. Vous entendez des bruits. Vous entendez que là, ça pousse un peu fort, il faut peut-être passer un rapport, etc. Mais, surtout sur les voitures, ça s'entend bien. Mais vous ne savez pas exactement à quelle vitesse vous roulez. Si jamais il y a un problème, d'un seul coup, l'huile chauffe-trop, vous n'aurez pas de voyant qui va s'allumer. Vous ne verrez rien. Et c'est exactement à ça que ça sert au monitoring. Ça sert à avoir une vision de ce qui se passe sur vos applications. Le monitoring, c'est simple, c'est prendre des mesures, en fait. Et alors, on prend des mesures, pourquoi ? On prend des mesures pour savoir ce qui se passe. À un instant donné, comme je viens de le dire, on veut savoir sa vitesse. Peut-être on veut connaître, on veut mesurer une distance, on veut mesurer une accélération, on veut mesurer une profondeur. N'importe quelle sorte de mesure, en fait. Et vous, vous pensez bien aux mesures que vous aimeriez prendre sur vos applications. Et pourquoi on prend des mesures ? Pourquoi on veut observer ? Parce qu'on veut comprendre, on veut comprendre ce qui s'est passé, on veut comprendre ce qui se passe actuellement. Et une fois, si on veut comprendre ce qui s'est passé, c'est pour pouvoir répondre à des questions, par exemple, de votre manager ou de votre client, qui va vous dire, à ce moment-là, l'application ne marchait plus du tout, qu'est-ce qui s'est passé ? Si vous n'avez pas de mesure, vous ne pouvez pas répondre à ces questions, vous ne pouvez pas donner d'informations. Et la dernière chose à quoi sert le monitoring, c'est à prendre des décisions pour le futur. Donc là, je vais prendre deux exemples. Le premier, c'est vraiment concentré sur la production. Si vous avez un administrateur système qui a une vision de l'espace disque, il a une baie de disque et il sait, au fur et à mesure, le pourcentage d'utilisation de ces disques. Il va pouvoir déduire une tendance de cette augmentation et il sait aussi où est sa limite. Il va pouvoir se dire, plutôt que d'arriver un jour avec les disques pleins et l'application qui s'arrête parce qu'elle ne peut plus rien écrire, il va pouvoir dire, dans six mois, je vais avoir ce problème de disque un petit peu à l'avance, deux semaines, trois semaines, je vais aller acheter des disques, je vais aller les installer. Et comme ça, je vais prendre la bonne décision à l'avance pour éviter les problèmes. Et l'autre exemple que je prendrais, qui est un peu plus métier, c'est que si vous avez, par exemple, une solution qui permet de faire de la réservation en ligne, vous pouvez essayer de suivre le nombre de réservations que vous faites chaque minute au cours de la journée. Si vous suivez ça sur une journée, vous pouvez en déduire, par exemple, que le matin, le matin, effectivement, avant que les gens aillent au travail, ils font des réservations ou bien quand ils arrivent au boulot, après le café, ils vont voir leurs prochaines vacances, etc. Et donc là, vous savez que ça vaut peut-être le coup qu'à ce moment-là, on allume plus de machines ou qu'on arrête la journée pour payer un peu moins, des choses comme ça. Ou vous pourrez regarder vos réservations sur l'année pour rendre compte que, effectivement, les réservations, elles se font énormément avant les vacances d'été. Bon, ça, vous n'avez peut-être pas besoin du monitoring pour le savoir, mais enfin, au moins, vous pouvez le prouver. Et donc, vous pouvez prendre des bonnes décisions. Alors, en pratique, les outils de monitoring, on les utilise pour le système, donc savoir comment sont utilisés nos CPU, comment sont utilisés, comment utiliser l'espace disque, comment les interfaces réseau sont utilisées, est-ce qu'on en voit beaucoup sur le réseau. L'autre chose qui est faite très couramment, c'est de mesurer votre middleware, donc si vous avez un serveur JBoss, un serveur Tomcat, même si vous avez du Vertex, vous allez vouloir savoir combien de requêtes prendre sur votre machine par seconde, combien de... si vous avez une application de Servlet ou JavaE, vous aurez sûrement des sessions qui sont créées, vous voulez peut-être savoir combien il y a de sessions qui sont actives à un instant donné. Alors là, c'est le travail qu'il y a pour vous. Je vous ai déjà parlé du système de réservation, mais on peut imaginer plein de choses. N'oubliez pas, à la fin de la présentation, je vous demanderai si vous avez une idée de ce que vous pouvez mesurer dans votre propre application. Un autre domaine où le monitoring fait un peu de très bon usage, c'est l'Internet of Things. Donc ça, tout à l'heure, Nicolas en parlera un peu plus que moi quand on parlera de sa serre automatisée. L'IoT, c'est vraiment beaucoup ça. Il y a beaucoup de capteurs qu'on installe pour prendre des pressions, des températures, pour savoir, je ne sais pas moi, un taux d'humidité, etc. Si vous voulez prendre une décision pour votre serre. Donc ça, le monitoring, ça s'applique très très bien à ça. Un autre domaine en tant que développeur qui est intéressant, c'est le test de charge. Ces outils-là, ils peuvent vous permettre sans que ce soit en production, quand vous faites vos tests avec Gyneter ou avec Gatling, je ne sais pas si vous utilisez. L'un ou l'autre ou les deux. Il y a deux choses que vous allez mesurer. Il y a d'abord les temps de réponse de votre application, le nombre de requêtes par seconde, le throughput que vous aurez aussi réussi à atteindre. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas seulement ce chiffre-là, c'est de voir ce qui s'est passé sur les machines pour obtenir ces chiffres. Donc vous voudrez savoir comment votre machine s'est comportée, justement, on parlait du CPU, etc. Vous pourrez aussi mesurer les choses de votre middleware, de vos applications, etc. Alors, vous avez utilisé quoi comme outil de monitoring Nagios ? Tout le monde ? Centrion, Langlia, quelqu'un ? Non ? RHQ ? Non. Bon, ce n'est pas grave. Dans un système de monitoring, il y a un composant qui est très important, celui à la base, c'est le collecteur. En fait, le système que vous allez vouloir observer, il va exposer des valeurs, des compteurs, donc si c'est un serveur, il va exposer un compteur sur GMX ou dans l'interface de monitoring, il va exposer un compteur sur le nombre de sessions actives à un instant donné. Si vous faites votre serre automatisée, vous aurez un capteur qui va exposer une valeur sur la pression ou l'écrométrie à un instant donné. Donc ça, le travail du collecteur, lui, c'est d'être installé à côté des endroits où sont prises les mesures, de récolter ces mesures et de les envoyer à un système de traitement. Donc, le système de traitement, ce qu'il va pouvoir faire, c'est faire des pré-calculs pour vous sur les données. Par exemple, quand vous voulez calculer un taux d'ingestion, un fruit de suite, ce n'est pas quelque chose qu'on vous donne directement. Ce qu'on fait pour avoir cette information, c'est que vous allez créer un compteur qui va vous dire quel est le nombre, par exemple, de sessions qui ont été créées. Ensuite, vous allez décrémenter chaque fois qu'une session est détruite et comme ça, vous aurez le nombre de sessions qui augmente au fur et à mesure. Et puis, ce système de traitement, lui, il va regarder ce qui s'est passé sur la dernière minute et il va en déduire le nombre de sessions qui ont été créées par minute. Ça peut s'appliquer au nombre de réservations pour pouvoir calculer un nombre de réservations effectuées par minute. Vous faites comme ça aussi, chaque fois qu'il y a une réservation enregistrée, vous imprénentez les compteurs et le système de post-traitement est quelque chose pour vous. Ça a un intérêt si vous ne voulez pas stocker le compteur directement dans votre base de monitoring. Ça n'a pas vraiment de sens, le chiffre absolu, il n'a pas vraiment de sens puisque ce que vous allez regarder, c'est combien on en crée et pas dans l'absolu ce qui a été créé depuis le démarrage du serveur. Le composant suivant, c'est le stockage. Donc là, ça peut être vraiment des choses très diverses. Ça peut être des fichiers comme des fichiers RRD. Ça peut être une base de données relationnelles. Il y a ça aussi. Nous, on avait ça avant, il y a longtemps. Ça peut être une base de données spécialisées. Ça peut être une base orientée des groupes documents. Enfin, un système de stockage. Et le dernier élément qui est très important dans un système de monitoring, c'est la géologie. Et donc, à quoi va servir cette géologie ? Elle va vous servir à avoir les représentations qui sont humainement compréhensibles. Donc, dans la voiture, c'est le tableau de bord. En production, ça va être des graphes que vous allez mettre en relation les uns avec les autres. Généralement, les systèmes de monitoring, ils ne sont pas organisés de façon aussi simple et découpée. Vous pouvez avoir le système de traitement qui est avec le collecteur ou alors le système de traitement qui est dans le système de stockage. Mais là, l'idée, c'est vraiment que vous compreniez qu'il y a ces éléments-là et que ça, ce sont les quatre éléments qu'il y a systématiquement dans un système de monitoring. Alors, peut-être que vous ne travaillerez jamais en tant que 6-admin ou que vous ne travaillerez jamais en mode DevOps en binôme avec un 6-admin pour faire tourner votre application. Mais bon, au cas où, on ne sait jamais. Si vous avez bien fait votre travail, vous avez bien monté votre système de monitoring, vous aurez réussi à bâtir des choses comme ça. Donc, un beau dashboard, vous voyez, la mémoire, le CPU ensemble, le nombre de clients connectés, les logins en haut. Enfin, bref, c'est super bien. Maintenant, est-ce que ça, c'est bien pour gérer une production ? Vous pouvez vous asseoir devant votre poste et faire F5. Regardez le truc qui avance. Les systèmes de dashboard un peu intelligents, ils ont un système d'autorefresh. Donc, ça vous a dit F5. Mais évidemment, ce n'est pas suffisant. Vous n'allez pas dire à votre manager, vas-y, paye-moi pour que je fasse F5 et regarder ça défiler et que je puisse te dire s'il y a un problème. Non, ce n'est pas possible. Et en plus, vous n'aurez sûrement pas envie de faire ça. Donc, si on veut bien gérer une prod, évidemment, le système de monitoring, ce n'est pas suffisant. Vous aurez besoin de systèmes pour gérer vos logs. Parce que si vous avez une seule machine avec une seule application, ce n'est pas compliqué, vous faites SSH dessus, vous allez faire tail, vous regardez le fichier, vous laissez, vous allez remonter un peu. Bref, ça va. Si vous commencez à avoir deux machines, vous allez faire un petit peu, organiser un petit peu votre client SSH pour que ça aille plus vite. C'est encore gérable. Quand il y en a 3, 4, 5, 6, 7, puis 10, puis 200, puis 1000, je dis 1000, c'est plus possible. Donc, il vous faudra un système pour centraliser ces logs, les interroger, les amants, etc. Vous aurez aussi besoin d'un système qui va gérer les événements dans votre production. Alors, les événements, ça peut être tout et n'importe quoi. Vous pouvez avoir, par exemple, un système d'audit qui va vérifier que d'un point de vue de sécurité, personne ne s'est connecté à cette machine-là de façon un peu bizarre. Alors, normalement, il n'y a que l'admin qui a ce poste avec cette IP-là, qui peut y accéder. Donc, on a fait un petit système. On sait qu'il n'y a que cet utilisateur, que cette IP. Et à ce moment-là, si vous voyez qu'il y a un problème, vous envoyez un événement. Alors, ça peut être tout fait n'importe comment. Ça peut être un système avec des messages échangés, des choses comme ça. Ce n'est pas obligatoire, on le fait comme on veut, mais il vous faut un système d'événements auquel vous pouvez réagir. Donc, dans le cadre d'une application, de système d'événements, ça peut être, si vous avez une application, par exemple, qui s'occupe de vérifier sur une chaîne de production que les pièces qui ont été fabriquées, elles répondent aux critères de fabrication. Vous pouvez avoir envie d'émettre une alarme pour la personne qui est au poste suivant et afficher sur l'écran quelque chose très rapidement. Attention, sur les mille dernières pièces, il y en a eu 17 qui n'ont pas été fabriquées correctement. Et donc, il faut faire quelque chose au poste. Je ne sais pas quoi, mais vous avez compris l'idée. L'autre chose dont vous aurez besoin quand vous aurez une fraude un peu conséquente, c'est d'un inventaire. Quand vous avez une ou deux machines, tout va bien. Quand vous en avez beaucoup plus, au bout d'un moment, on ne sait plus combien on en a. Et donc là, en plus, on ne sait pas ce qui tourne sur ces machines. On sait qu'on a installé plusieurs serveurs d'applications. On ne sait plus où, mais on sait que cette application-là, elle tourne quelque part. Et on aimerait bien retrouver cette information. Un autre composant absolument essentiel pour bien gérer une production, ce sont les alertes. Donc ça, j'ai déjà donné un exemple quand je parlais des événements. Donc, ce que vous voudrez faire, par exemple, Sladmin, il aimera bien savoir que dans six mois, la tendance aura atteint le maximum qui s'est fixé. Donc, il veut une alerte qui dit qu'il faut acheter des disques maintenant. Si je reviens au système de réservation hôtelière ou de voyage ou de vacances que vous voulez, vous savez que votre application, ce n'est pas automatiquement linéaire, tout ça, mais vous savez que plus votre nombre de réservations augmente et plus vous allez avoir de charges sur votre base et plus vous allez avoir de requêtes parce que pour arriver au nombre de réservations, forcément, il y a un taux de conversion qui n'est pas de 20 pour 20. Et donc, quand vous voyez que vous allez commencer à dépasser un certain seuil, vous aimeriez peut-être être averti pour rajouter des machines, des choses comme ça. Donc, les alertes, ça sert à ça, ça sert à ne pas rester devant le dashboard et à cliquer sur leur simple. Il y a plein d'autres, en fait, outils que ces outils-là. Si vous avez 3000 machines et que vous voulez un thread dump ou un hit dump de ce qui s'est passé d'une JVM quelque part, vous n'allez pas avoir vos 6000 machines bien réglées pour, vous n'allez pas faire de l'SSH pour faire ça, vous aurez un outil qui va vous dire, prends-moi un hit dump de l'application de la JVM, de la JVM, de chaque JVM qui fait tourner l'application de réservation en ligne, par exemple. Donc, est-ce que ça va pour ce que c'est le monitoring, les mesures, c'est clair ? Vous avez des questions jusqu'ici ? Non ? Non ? Non ? Ok. Donc là, je vais vous parler de notre passage de RHP à Ocula. Donc, RHQ, c'est le projet qu'a démarré T-Boss il y a de ça un certain nombre d'années. En fait, c'est notre proposition pour les clients des outils middleware pour faire du monitoring et du management. RHQ, c'est un outil qui permet de faire tout ce que, pas tout, mais une grosse partie de ce que je viens de vous décrire. Alors, pourquoi, enfin, RHQ, qu'est-ce que ça advient pour les admignes et pour les gens qui veulent l'utiliser pour surveiller leurs applications ? C'est que c'est tout en un. Donc, c'est pas compliqué. Une fois que vous l'avez installé, vous avez tout. Vous avez les alertes, vous avez, vous avez, vous décrivez, vous décrivez avec un plugin le système que vous voulez surveiller. Donc, si c'est un tomcat, vous allez dire, il y a quelque part un bin GMX qui s'appelle comme ça et qui a tel attribut. Et cet attribut, c'est le nombre de sessions créées depuis le démarrage du serveur. Et une fois que vous avez fait cette déclaration dans le plugin et que vous avez écrit le petit bout de code Java qui vous permet d'interroger ce bin sur la JBM qui fait tourner le tomcat, et bien, vous n'avez plus rien à faire, enfin, le système, il fait tout pour vous et vous présente des écrans et vous dit, bon, alors, si la valeur, si la valeur dérivée de ce compteur qui augmente tout le temps, elle augmente et elle dépasse tel, tel, tel seuil, est-ce que tu veux que j'envoie un email, est-ce que tu veux que j'émette une alerte SNMP, est-ce que tu veux que j'envoie un SMS, enfin, plein de choses possibles. Et ça, c'est côté pile, côté face, c'est pas mal de configuration, en fait, c'est assez compliqué, compliqué à installer, il faut bien le reconnaître. Moi-même, quand j'ai commencé, la première fois que j'ai essayé d'installer, ça m'a pris un peu de temps. Et donc, c'est pas trivial et pour quelqu'un qui veut une production, c'est pas grave, parce que, de toute façon, il va avoir tellement de fonctionnalités qui viennent avec l'outil qu'il peut passer ses deux heures à essayer de faire ça. Pour des développeurs qui veulent faire un test de charge, c'est juste pas possible. L'autre problème de ce système de temps-là, c'est qu'on peut pas réutiliser les composants. Il y a plein de composants dans un système de monitoring qui peuvent être intéressants dans d'autres situations que la surveillance de production. Moi, je suis souvent au Marge Dug, et une fois, Stéphane Mandel, qui est le créateur de Gatling, était venu nous voir pour présenter Gatling. Et lui, il cherchait un moyen, justement, de pouvoir stocker toutes les mesures qui étaient prises, enfin, tous les résultats du test de charge dans un outil comme RHQ. Et le problème pour faire ça, c'est qu'il aurait fallu écrire un plugin, un plugin d'abord, et que comme tout découle de l'agent, il aurait dû installer un agent quelque part, faire croire que c'était un agent qui monitorait cette machine, etc. Et résultat, il pouvait, enfin, il aurait fallu faire quelque chose de vraiment compliqué pour pouvoir aller chercher les fonctionnalités de l'outil. Une autre chose qui nous a été souvent demandée sur les mailing lists ou le forum de RHQ, c'est... Bon, alors, c'est très bien, moi, j'ai... On a bien fait le boulot, on a toutes les informations du système, on a toute l'information du middleware, on a même écrit des plugins pour nos applications, parce que notre application, on expose des Bing MX, on sait, le nombre de réservations, etc. On a tout ça dans RHQ, et maintenant, nous, ce qu'on voudrait faire, c'est exposer à nos clients ces données. Si je reviens au système de réservation, c'est un système pour lequel je travaille, je... C'est... On gérait des réservations pour des chaînes hôtelières. Les chaînes hôtelières, elles auraient aimé pouvoir avoir des informations en théorie réelle sans nous demander des rapports que nous, on construit à la main. Et donc, ça, c'est le genre de choses qu'on nous a demandé régulièrement, c'est comment est-ce que je peux faire pour construire mon propre dashboard que je vais exposer à mes clients, où je vais leur montrer comment le service que je leur ai vendu, il s'est comporté. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire facilement parce que les graphes étaient intégrés à l'application, etc. Donc, bref, c'est pas possible. Autre chose, c'est le fait qu'il faut toujours un plugin. RHQ ne pouvait pas enregistrer une donnée s'il n'y avait pas un plugin pour la décrire. Alors, tout est là, vous pouvez pousser des données en base directement, mais si vous voulez passer par les canaux normaux et que tout le système d'alerte se déclenche, etc., il faut un plugin. Et il faut aussi un agent, sans agent, pas d'enregistrement de données. Et autre problème lié à l'époque où ça a été conçu, où en gros on avait des grosses machines avec l'application installée dessus. Donc, tout a été pensé comme découlant d'un agent installé sur une machine. Donc, ayant tous ces problèmes, on s'occupe de la production, on est quand même des développeurs, donc on a pensé que ce n'est pas compliqué, on a plein de briques sympas. Bon, là, ce qui est un peu rare, c'est que c'est que c'est toutes les mêmes pièces de puzzle. On s'est dit, on va découpler. Et donc, on a lancé le projet Ocular, je vous l'ai dit, à la fin de l'année. Et moi, ce dont je vous parle aujourd'hui, enfin, ce dont je vais vous parler un peu plus en détail, c'est juste une petite brique, c'est Ocular Metrics. L'Ocular Metrics, qu'est-ce que c'est ? C'est une teinte série de database. Ça, c'est le terme un peu plus peu. En gros, c'est pour stocker des mesures que vous avez prises avec vos capteurs, avec votre collecteur. Et ce sont des mesures qui sont liées au temps, qui évoluent dans le temps. C'est aussi simple que ça. Comme tout ce qui est fait chez Red Hat, c'est open source. Et c'est en licence à page 2. Donc, normalement, pas de problème pour convaincre vos managers que vous pouvez jouer avec. Que fait Ocular Metrics ? On découpe. Ocular Metrics, c'est cette partie-là, uniquement. Pas de collecteur, pas de traitement, pas de génie. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas utiliser Ocular Metrics seul pour le brancher avec les outils d'hashboard ou avec des collecteurs à distance. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire après, pendant les démos. Un des problèmes qu'on avait aussi avec RH2, c'était que quand vous avez votre propre système de plugin, il vous faut des plugins pour tout. que si vous voulez surveiller le CPU, il vous faut un plugin que vous, vous mettez à disposition de la communauté. Si vous voulez créer, si vous avez votre système qui est installé en production, il y a de grandes chances que les gens aient des systèmes de base de données un petit peu exotiques. Et puis des B2, du A4Mix, que sais-je encore. Nous, on ne développe pas tout ça. En revanche, dans les communautés d'autres produits de monitoring, des collecteurs indépendants qui fonctionnent tout seuls, il y en a plein. Et des plugins, il y en a plein. Et donc, nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on veut pouvoir faire profiter aux utilisateurs de toute cette connaissance qui a été déjà accumulée. Et de pouvoir utiliser des collecteurs indépendants facilement avec OcularMetrix. Alors, les briques qui constituent OcularMetrix, ce Apache Classandra, voilà, ça j'expliquerai pourquoi après. On fait des services rest aussi pour se exploser facilement. Donc ça, c'est avec Rest Easy et tout ça tourne dans du Wi-Fi. Alors, comment est-ce que ça fonctionne ? Donc, on a une librairie de formes qui est écrite en Java 8, Airbus Java, et au-dessus du driver Cassandra. Donc, c'est complètement, complètement asynchrone. Ça, c'est pas pour les utilisateurs habituels. Nous, c'est ce dont on sert pour bâtir le serveur, l'interface Rest HTTP. Et on l'a créé comme ça parce qu'en interne, il y avait d'autres projets qui étaient intéressés par la fonctionnalité et qui ne voulaient pas forcément venir avec tout le serveur. Et vous voulez réembarquer juste la possibilité avec le livre Java d'enregistrer des métriques dans Cassandra. L'API Rest, on l'a fait avec JXRS 2. Vous connaissez un peu JXRS 2 ? Donc, ce qui est bien dans JXRS 2, c'est que vous pouvez faire des traitements asynchrones. Donc, ça, ça se marie très bien avec la bibliothèque, avec Java, etc. Et la dernière chose qui est importante de savoir aussi sur l'API, c'est tout du JSON. Et donc, ces choix, on les a faits pour répondre à différents objectifs. Le premier, c'est qu'il y ait une API facile à utiliser. Le but, c'est que même avec un simple script de bash, vous puissiez écrire une petite commande curve, écrire un tout petit bout de JSON, pas compliqué, deux accolades en disant timestamp, value, on poste et c'est fini. Après, évidemment, l'API pour requêter l'information, elle est forcément un petit peu plus complexe. Mais en tout cas, pour pousser les données, qui est extrêmement important dans un système de monitoring, on ne demande pas plus que ça, une liste de timestamp et de value. L'autre chose qui est très importante pour nous, c'est la vitesse d'absorption. Si on veut gérer des parts de production avec 1000, 2000, 3000 machines, on va avoir quoi par machine ? On va avoir toutes les données sur le CPU, toutes les données sur la mémoire, toutes les données sur la carte réseau, toutes les données sur l'Effel System, toutes les données sur le Tomcat. Il y en a peut-être 10 ou 15 si c'est une grosse machine avec 48 CPU et beaucoup de mémoire. Plus les données de votre application. Et donc là, vous pouvez déjà imaginer que sur juste une seule machine, vous pouvez avoir 1000, 2000, 3000, 3000 mesures qui peuvent vous intéresser. Vous multipliez ça par le nombre de machines et par le nombre de rapports qui sont faits toutes les secondes, toutes les 20 secondes, selon comment vous avez réglé. Ça fait un volume d'absorption qui est absolument énorme. Mais ce qu'on ne veut pas, c'est construire un système qui, pour absorber cette quantité de données, ait besoin de 15, 20, 30 machines. C'est pour ça qu'on a choisi Cassandra, entre autres. Donc voilà, faut-il que tu la remettrai que c'est ça, c'est Patrick. C'est Patrick qui est le genre de s'envergure, voilà. Vous avez l'idée. Je vais le revoir. Alors pourquoi Cassandra, j'en ai déjà un peu parlé. Dans un système de monitoring, on a beaucoup plus d'écriture que de lecture. Et pour ça, Cassandra, c'est vraiment très adapté. Il y a des mauvaises langues qui vous diront que Cassandra, c'est la base de données pour écrire les données qu'on veut oublier après. Donc, qu'on ne relira jamais. En fait, c'est un auditory, vous allez stocker plein de trucs au cas où vous en auriez besoin. Vous n'en aurez pas toujours besoin. Mais en tout cas, si vous en avez besoin pour un assiette, vous ne pouvez pas prévoir à l'avance ce qu'il vous les faut. Et donc, il faut en écrire beaucoup et être capable de les lire. Pas trop lentement, mais ce n'est pas la priorité. Pour moi, ce n'est pas une base exotique. Qui a déjà fait du Cassandra ici dans une application ? Quatre, c'est cinq. Ouais. Et pourtant, ce n'est pas une base exotique. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que si je vous parle de système de stockage, de monitoring de fiches rares, des tools, quelqu'un connaît ça ? Ou juste de nom ? Un, deux quand même. Mais bref, quand vous voulez installer Cassandra, ce n'est pas quelque chose de compliqué à faire. Peut-être qu'il y a cinq ans, c'était compliqué de trouver de l'information. Aujourd'hui, il y a quand même une société comme Datastax derrière, qui fait quand même beaucoup pour les tutoriels, etc. Installer un assietteur Cassandra, on va le faire après, vous allez le voir. C'est aussi simple que de dézipper l'archive et de faire ça. C'est aussi simple que ça. Ce qu'on voulait aussi pour ce système de stockage de métriques, c'est qu'il soit facilement la table à la charge. Et qu'on n'ait pas besoin de trop de machines. Ce que vous allez faire, si vous voulez monter en charge parce que vous avez de plus en plus de mesures, c'est que vous allez commencer par ajouter un nœud au cluster Cassandra. Alors ça, justement, c'est bien. Cassandra, pour ça, c'est vraiment très bien. Mes petits copains du cluster, ils sont sur tel IP, tel port. Et lui, il gère ça pratiquement tout seul. Vous avez encore plus de données. Vous allez rajouter un troisième serveur. Et puis bon, ici, vous allez quand même faire un peu de boulot pour parser le JSON qui rentre et aller le stocker. Alors notre but, c'est que le travail qui est là, il soit le plus petit possible. Et qu'en fait, ce serveur, il ne sert juste à prendre le JSON, à le mettre d'une façon intelligente pour Cassandra et à lui passer. Globalement, il ne fait pas grand-chose. Il passe plus de temps à attendre qu'à travailler. Peut-être quand même qu'au bout d'un moment, vous aurez besoin de... Tiens, il n'a pas voulu passer au slide suivant. Alors, hop, vous aurez besoin d'un deuxième serveur. Les autres aussi. Et d'un autre balancer, enfin, qui est là. Donc si vous avez bien tout suivi, vous avez compris que toute la stack est en Java. Qui n'est pas développeur Java ici ? Ouais. On a quand même une écrasante majorité. Et donc, ça veut dire que quand vous cherchez quelque chose à faire le soir chez vous pour ne pas vous embêter, vous pouvez venir nous aider un peu. En plus, il y a plein de techno sympas. C'est du RX Java, du Java 8, du Cassandra. Donc on sera très content si vous voulez nous filer un coup de main. L'autre truc qui est bien avec l'architecture tout en Java, c'est que ça marche partout. Et donc, voilà, ça leur fait plaisir à eux. En fait, ça nous fait plaisir à nous aussi. Je ne sais pas, Emmanuel, je ne sais pas si tu sais combien on a des clients middleware qui sont sur Windows, mais c'est quelque chose qu'on ne veut pas faire. Les gens qui peuvent payer des productions avec Windows, ils ont de l'argent. Et bon, on écoute tout le monde, on veut manger. Et c'est bien de pouvoir faire tourner son système de monitoring sur toutes les plateformes. Voilà. Alors là, la visite guidée maintenant. Je vais essayer de ne pas faire ça. Je pourrais parler de tout. Alors on est multi-tannels. La raison, c'est qu'on aimerait bien, pour que les gens puissent se familiariser avec l'outil, pouvoir déployer la solution sur OpenSys bientôt. Et que si vous avez envie de faire des essais, vous n'avez même pas besoin d'installer le truc vous-même, même si vous allez voir, ce sera compliqué. Et aussi, une fois que vous l'avez installé chez vous, si vous l'utilisez pour différents cas d'utilisation, vous pourrez avoir un tenant pour l'équipe de développement, un tenant pour les informations qui vont conserver uniquement le management, d'autres pour le développement. et si vous voulez, vous pouvez organiser ça aussi de manière logique par rapport au métier. Donc, un tenant pour le bureau d'études, un tenant pour les applications qui concernent le département legal, etc. Et donc voilà, alors en écriture, vous en avez parlé un peu déjà. Voilà, ça c'est un post, alors c'est un peu formaté, donc c'est un peu plus... Quand vous faites avec curl, en gros, tout ce que vous avez à donner, c'est le fait que ce soit un post. Vous donnez l'URI du service, donc là, c'est une jauge, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui évolue de manière absolue. Vous dites que c'est data, parce que c'est de la donnée que vous voulez enregistrer. Vous dites que c'est du JSON, et vous nommez l'information que vous voulez stocker. Donc là, c'est l'espace libre sur ma machine. Et comme je disais, donc, la liste des points que vous voulez stocker, le timestamp, la value, c'est pas très sorcier. En lecture, c'est pas plus compliqué. Vous allez interroger la même... Vous allez interroger le nom de l'URI, donc avec cette fois-ci le nom de la métrique que vous avez sauvegardée. Vous faites un get, vous voulez du J-SOL, et il vous renvoie la liste des points qui ont été stockés précédemment. Alors, ce qu'on a aussi dans OcularMetrics, c'est un système pour taguer. Pour taguer non seulement les points d'une série, mais aussi taguer une série elle-même. Donc ça, c'est pratique quand on veut... Quand on fait des tests de charge, par exemple, on veut dire que ça, c'est la donnée qui correspond aux tests de charge que j'ai fait tel jour, à telle heure, ou qui correspond à tel commit. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Un autre composant de OcularMetrics, c'est le Protocole Translator, en plus, et trans. Donc ça, c'est un petit stand-alone et qui est créé là-bas aussi, basé sur METI. Et alors, c'est ça qui nous permet de nous interpacer avec différents collecteurs de différentes communautés. Donc, je ne sais pas si c'est des noms qui ne vous parlent, collectif, graphite, donc il y a graphite peut-être. Non ? Personne ? Quand même un petit peu, bon. Donc voilà, on peut brancher... On peut envoyer des données au format de CollectD, au format de Graphite, au format de Longuia, et nous, on sera capable de transformer ça en information compréhensible par OcularMetrics. une FluxDB CoreLanguage. Alors là, on a une couche de compatibilité sur OcularMetrics. Donc on a une grammaire qui permet de parser le langage de requête d'une Flux. Et la raison pour laquelle on a fait ça, c'est qu'une FluxDB a été lancée il y a un peu plus longtemps, et il y a déjà pas mal d'outils qui ont des connecteurs pour une FluxDB, que ce soit des outils de dashboard ou des outils qui permettent d'enregistrer des données. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est que, même si à terme, on aimerait bien avoir nos propres connecteurs pour Graphite, pour CollectD, etc. On aimerait bien que vous puissiez profiter de l'écosystème. Alors, ce qui est en cours de réalisation, on a notre propre agent quand même qui va venir. Donc ça, pour l'instant, on se concentre sur DMR qui est le protocole d'interrogation de management de serveurs Wi-Fi et OAP. Et puis, sur les Mbin, JMX avec Jolokia. On a démarré aussi Vertex Monitor. Donc ça, c'est une implémentation de la SPI Metrix qui permet d'aller enregistrer les informations de Vertex dans Oculard. Et puis, là, on est en train de travailler sérieusement sur l'agrégation continue qui est quelque chose qu'on avait déjà dans RHQ mais qui n'est pas encore implémenté dans Oculard Metrix. Et l'agrégation continue, qui va vous permettre qu'on a un moment de réduire les fenêtres, de réduire la résolution que vous donnez. Vous pouvez collecter des données toutes les 30 secondes, toutes les minutes ou même si c'est quelque chose qui est encore plus important, toutes les 10 millisecondes ou 20 millisecondes. Ça, ça peut vous intéresser pour savoir ce qui se passe tout de suite et avoir une idée de ce qui se passe tout de suite. Évidemment, si vous voulez analyser un problème d'il y a un an, vous n'avez pas besoin de cette résolution. Enfin, dans la plupart des cas, vous n'avez pas besoin de cette résolution. Donc, plutôt que de garder tous les points avec cette résolution, ce qu'on fait, c'est qu'on agrège un peu, on prend les minimums, les maximums, les moyennes, etc. Et comme ça, ça permet de réduire le volume de données qu'on doit stocker. Est-ce que vous avez des questions jusque-là ? Oui ? Ah, il y avait là. Double question, après, c'est le positionnement. C'est en face de la JOS ou c'est vraiment plus qu'on va faire de la JOS ? Nous, comme je disais tout à l'heure, le but de notre projet, c'est de faire du monitoring et du management pour les produits middleware de J-Boss. Donc, c'est vraiment la même chose. C'est la solution complète. Par contre, ce que je présente aujourd'hui, c'est uniquement le composant qu'on a extrait de la solution tout en un l'avant et qui est ocularmétrique et qui est ce qui permet de stocker des données liées au temps. Mais ce qu'on bâtit, ça, c'est juste la une des briques, ce qu'on bâtit, nous, c'est la solution complète et qui est comparable à Nagios à ceci près que Nagios, beaucoup de gens l'utilisent uniquement pour se créer des alertes pour dire là, j'ai fait un check, ça ne s'est pas bien passé. ce n'est pas la solution qui est retenue majoritairement pour enregistrer des données et faire des dashboards. Là, on a plus de... Moi, ce que j'ai vu plus en général, c'est du collectif, des fichiers RAD, des tools et après, des systèmes de graph pour fichiers RAD. Ça répond à ta question ? Il y a quand même une grosse place d'installation et pourquoi est-ce que vous avez des demandes pour être compatible RPE, SCA, des choses comme ça pour pouvoir bénéficier de tout ? En fait, globalement, si un mec installé en marque Nagios, il ne va pas coucher, il va se déplacer sur Nagios parce qu'il a fait ses petits bullings, il a tous ses petits plus, il a ses check-up. Mais pour être tout à fait franc, même on a des clients donc pas de RHQ, c'est la version communautaire donc ça, c'est supporté par la communauté. Il y a des clients de la version productisée de RHQ qui ont les deux en production, qui ont J-Gloss Operation Snapper qui est la version productisée et Nagios parce qu'ils ont d'autres systèmes qui ne peuvent pas suivre ou manager avec RHQ. Et donc là, pour l'instant, on n'a pas commencé avec ça mais c'est vraiment l'idée d'ouvrir les formats, d'ouvrir, de découpler pour que quand on nous demandera de faire ça, on soit en mesure de le faire. Là, ce n'est pas dans le plan immédiat mais quand on nous le demandera, on pourra le faire. D'accord. Donc c'est quelque chose que vous dites l'architecture qu'on peut envisager de... Tout à fait. Et c'est le but de ces découplages. Voilà. D'accord. Merci. Deux questions. La question, c'est la première, c'est ça en est où d'un point du réalisme ? Est-ce que c'est productionnel ? Est-ce que c'est encore métable ? Alors, Ocular Metsix, on fait... C'est quelque chose qu'on avait commencé un peu avant la fin de 2014. Donc en fait, il y a déjà des releases. Alors c'est des releases 0.3.4, 0.3.5, etc. Comme je me disais, c'est pas... Pardon, c'est peut-être tu dois le chacier. C'est encore en travail. On vient de faire une release de Ocular qui est la suite complète de tous les composants parce qu'on a aussi un composant indépendant pour les alertes, pour l'inventaire, etc. Et donc, c'est encore à l'état de planification de cette fois. Ce qu'on voulait faire avec la première release d'Ocular, c'est montrer que notre idée de découpler toutes les fonctionnalités et d'être capable de les rassembler, ça marche et ça fonctionne. Et là, ce qui est disponible dans la première version, c'est de rentrer l'URL d'un site et on a des informations sur le temps de réponse, est-ce qu'il a répondu avec un more code de 200 ou 400 ou 500, en fonction de ça, on va dire s'il est comme si d'armes, on va dire, 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 c'est basé sur HBase. Est-ce qu'il y a des choses quand même pour Adopt Metrix ? Pour ? Adopt Metrix ? Oui, mais Adopt Metrix, c'est un... Voilà, ils l'ont déjà leur base HBase. Franchement, nous, ce qu'on aimerait, ce qu'on aimerait, c'est que c'est que pas seulement les personnes qui sont en production puissent s'utiliser, mais vraiment des développeurs qui puissent exposer des choses pour leur client, etc. Installer un nœud qui ascendera un seul sur la machine et installer Ocular Metrix par dessus, ça paraît. qu'on a à JBS. C'est facile ? C'est... Ouais, il faut des machines virtuels. Il faut avoir un... comment... un zookeeper, il faut avoir des nœuds, etc. C'est pas la même chose. Et dans le service reste, il faut aller post et guette. Est-ce qu'il y a un agent qui reviendrait et qui polluait avec un rendez-vous et ce qu'on peut faire avec des indemnités ? C'est... C'est... en partie possible pour l'instant. C'est en partie possible. Mais... Mais c'est pas... C'est pas vraiment... C'est pas vraiment un problème. C'est juste que pour l'instant, on se concentre sur enregistrer et lire et donc voilà. Tu parlais de... de l'agrégation continue et une affichure. Alors, en fait, ce qu'on fait là, c'est qu'on utilise la fonctionnalité de Cassandra qui permet de donner un temps de vie à une donnée. D'accord. Et donc, c'est comme ça que ça se fait. Au bout d'un moment, Cassandra passe régulièrement sur les données pour compacter les fichiers et à ce moment-là, ce qu'il fait, c'est qu'il supprime les données qui ont passé leur temps de vie et à ce moment-là, ça... Donc, en fait, on leur donne un temps de vie par défaut. Mais tout ça, c'est réglable et c'est réglable par métrique. Donc, vous allez dire que je sois un développeur de la marque. Oui. C'est quoi mon boulot pour être publicalisé certaines données ? Est-ce que j'ai inventé un conseil qui est en Chibou ? Est-ce que ça peut désactiver par défaut ? C'est quoi le surcoût ? Juste dans Ocular Mitrix, il faut être capable d'envoyer une requête HTTP. C'est tout. Après, il existe des outils. Justement, il me reste un peu moins de 10 minutes. Enfin, un tout petit peu plus de 10 minutes, c'est ça ? Je n'ai pas de... Comment ? Non, non. Ok, bon. Il existe des outils que tu peux installer sur la JDM. Là, je vais en montrer un qui s'appelle JMX-Trans. Là, c'est MPI de JMX-Trans en l'occurrence. Là, ton boulot, ça va être de créer le Mbin pour exposer ton compteur ou ta jauge. Et ensuite, tu vas donner à JMX-Trans un... JMX-Trans, c'est un collecteur. C'est le truc qu'on a montré au début. Tu vas lui dire j'ai envie que cet attribut de Mbin soit collecté toutes les 20-30 secondes. Et ensuite, pour l'instant, on n'a pas de plugin pour envoyer les données JMX-Trans collectées par JMX-Trans à Ocular directement. Mais par contre, avec le protocole translator, on comprend le protocole graphite et JMX-Trans, lui, c'est clair du graphite donc on s'en sort comme ça pour le moment. Mais on espère pouvoir avoir des plugins d'écriture plus tard là-dedans. Ça répond à ma question ? Donc, ah, nince ! Question évidemment. J'avais une question sur Kassandra, en fait, est-ce que vous dénormilisez les données dans Kassandra et vous pouvez se bâcher dans plein de trucs ? Pas dans plein de trucs, mais on a une espèce de table d'index à nous qui nous permet de savoir un peu mieux s'il y a des données sur tel trancheur, etc., qui nous permet aussi de mieux répartir sur le cluster l'ensemble des données. Et l'overreth, c'est important ? Pour l'instant, je ne me pose pas cette question. Ce que j'ai fait, on m'a déjà demandé ce que ça pouvait donner comme performance et juste sur mon laptop avec un nœud Kassandra et un serveur Wifly, j'étais arrivé sans toucher à rien, sans toucher la configuration à pas loin de 300 000 points par minute. Donc moi, ça rentre dans les trucs qu'on veut pouvoir absorber. Donc après, savoir si on le faisait autrement, on pourrait s'améliorer sûrement, mais pour l'instant, on se fixe certains objectifs et pour l'instant, ça rentre. en fait, je vais essayer de faire la démo parce que sinon, je ne la ferai pas. Désolé, mais par contre, vous pouvez me poser toutes les questions après, il n'y a pas de souci. Alors, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va essayer de repasser au mode d'un seul écran. Ah non, c'est rempli. Dommage. Excusez-moi. Voilà. Et voilà. ce qu'on va faire, c'est que j'ai préparé un petit réceptoire des gardes. Qu'est-ce que tout le monde c'est trop petit. Plus. C'est mieux là pour tout le monde. Oui. Ah oui, on ne voit pas grand-chose. Alors, j'ai préparé un répertoire dans le mode parce que bon, on ne va pas s'amuser à aller sur le web à télécharger tout ça. J'ai pris un Cassandra 2.1.6 qui est la dernière élise de la version 2.1. C'est la version sur laquelle on base Ocular Metrix. J'ai pris un build de l'application web Ocular Metrix. J'ai aussi le jarre le chat jarre pour le protocole translator et un serveur WebCard. Alors, ce qu'on va faire c'est que je vais aller ici. Je vais prendre tout ça de 100 et dans l'ose et je vais mettre ça dans mon petit répertoire de travail pour la limo. On va on va extraire on va extraire on va extraire WebFly. Et ce qu'on va faire aussi c'est qu'on va prendre le fichier WAR et attention c'est vraiment super extraordinaire on va le mettre dans le fichier dans le répertoire Deployments. Bon, ben voilà on est presque bon je vais revenir à ma console c'est un pas déjà donc j'ai la mix-trans on pourra le lancer directement. Donc là je vais aller dans le workspace non je pense que tu parlais de protocole trans c'est temps non j'ai mis trans on va la zapper on n'aura pas le temps donc là je vais aller dans le répertoire Cassandra et on va faire Cassandra il va dire des trucs sur le fait qu'il débarre on se fiche un peu de ce qui a marqué vous voyez Cassandra c'était pas plus compliqué que de des IP et de de lancer un petit un petit script sur la machine donc là on va revenir au répertoire de workspace donc là j'ai mon fichier metrics.war qui est déjà dans Deployments et tout est réglé pour que par défaut il puisse se connecter à un serveur Cassandra enfin au moins un nœud qui est installé sur la machine où il est donc si tout se passe bien il devrait tout seul détecter qu'il y a Cassandra et finalement nous dire metric service starting vous voyez là ou pas donc c'était pas plus compliqué que ça à installer la troisième chose qu'on va faire c'est que on va lancer le protocole le transmetteur voilà c'est pas bien compliqué non plus le flat jar le fichier de configuration en paramètres et donc comment c'est ce qui permet de recevoir des informations sur le réseau par les protocoles de collecteurs de la communauté donc collectif graphite etc et dans tous ces protocoles de récupérer les données de métriques et de les transformer en requête HTTP pour le serveur ocular metrics c'est bon voilà donc là je suis fin prêt je peux j'ai juste des IP quelques j'ai juste des IP d'une archive j'ai juste des IP un fichier et maintenant j'ai un serveur qui est démarré alors là j'ai un peu triché c'est que comme c'est ma machine de développement et que je travaille beaucoup avec avec collectif il est déjà installé sur ma machine mais en fait pour l'installer c'est pas enfin je sais pas si vous êtes Fedora, REL ou plutôt Debian et Ubuntu c'est pas plus compliqué qu'un yum install collectif ou apt-get install collectif c'est c'est assez facile à utiliser enfin install donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai déjà installé collectif par défaut il va aller déjà voir des choses sur le CPU la mémoire etc et la seule petite chose que j'ai faite que je vais pas vous montrer parce qu'il reste pas beaucoup de temps c'est que c'est que je lui ai dit d'aller envoyer des paquets UDP sur localhost à un certain port qui est le paquet habituel pour les pour les les démons collectif pour se pour se passer les données et la dernière chose que je vais faire c'est que j'ai envie là en fait actuellement mon serveur pétrance qui écoute sur le port collectif il est déjà en train de recevoir les données il est déjà en train de les stocker donc ce que j'aimerais faire c'est vérifier graphiquement si ça devient quelque chose donc là pour ça je vais utiliser Grafana donc là je triche un peu il y a une machine pardon un conteneur docker qui permet de lancer un Grafana tout neuf hyper facilement mais sinon c'est pas extrêmement compliqué à installer vous avez déjà configuré ou alors non là il est complètement ennue on va le faire donc par défaut il y a un utilisateur à mine à mine on n'a aucun dashboard la première chose que je vais faire dans Grafana c'est que je vais lui dire d'ajouter des datasources et nous malheureusement on n'a pas encore eu le temps de développer des connecteurs mais tout à l'heure on a dit il y a une couche de compatibilité E-FluxDB alors ça c'était marqué en haut du slide j'ai insisté mais c'est E-FluxDB 0.8 donc on va dire à Grafana il y a un E-FluxDB 0.8 quelque part on va appeler ça la Ocular Data Source et elle se trouve vous voyez là on va lui dire d'y accéder en direct donc ça veut dire directement par l'allégateur alors l'E-FluxDB il a un système multibase de données que nous on n'a pas donc en fait on donne un nom qui correspond au nom du tenant qu'on utilise et puis pour l'instant l'authentification on ne le fait pas non plus donc on peut même n'importe quoi ça va marcher donc voilà là on a notre Data Source qui est créé maintenant on peut créer un Dashboard on va faire New Dashboard donc là ça y est je suis en mode édition du Dashboard je vais faire Ad Panel Graph donc là ça c'est un faux Graph il n'a pas pris une électrique au hasard en fait ce qu'il fait c'est qu'il met un test Graph avec une Data Source Grafana et nous ce qu'on va lui dire c'est je veux que tu utilises Ocular PS et là en fait il propose un éditeur où ça vous évite de taper les requêtes influx les B directement donc si tout se passe bien tout se passe pas bien évidemment il vous suffit de taper le nom de la le nom de la série il fait ici et il fait l'autocomplétion mais là évidemment il fait des mots je ne sais pas pourquoi il ne le fait pas pourquoi il ne le fait pas tout donc mes séries elles sont bien là on voit qu'il a bien commencé à colliter mais je ne sais pas pourquoi il me fait le goût de l'autocomplétion qui ne marche pas bon c'est pas grave je vais en prendre une je vais en prendre une au hasard voilà je vais prendre celle-ci et on va me faire le coup de la donnée qui ne s'affiche pas voilà ok donc il tourne en vide pas de bol je vais retourner à la data source il est bien sûr pour 83 oui 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 ah voilà je sais pourquoi j'ai oublié de lui dire que c'était donc là donc là ça pourrait fonctionner cette fois et voilà là je vois et donc là normalement après je peux ajouter autant de requêtes que je veux et donc cette fois-ci si je veux tous mes CPU il va me dire toutes les toutes les time series correspondent à des CPU et donc là bon ça n'a aucun sens de faire ça mais vous voyez l'idée après vous pouvez construire des graphes avec des avec des des données qui sont assemblées les unes avec les autres voilà quand ça vient de plusieurs postes il va falloir plusieurs collectés qui t'envoient des attaches par poste et bien en fait ils envoient tous un Petrance et le Petrance il peut filtrer par poste oui on met le nom de la machine dedans je n'entends pas la question je suis désolé on pose une question sur le site popular.org je suis en train d'écrire le tutoriel pour lancer il y a déjà tout ce qu'il faut pour installer là je suis en train d'écrire le tutoriel pour expliquer comment on peut durer est-ce que quelqu'un réfléchit à ce qu'il pourrait faire dans son application avec un audit public non ? merci beaucoup merci beaucoup